Azedine Mioubi, les dossiers sulfureux et secrets de l'homme qui veut devenir le prochain président de la République. Azedine Mioubi, avec Belaïd Abdelaziz, est pratiquement le plus jeune candidat à ses élections présidentielles du 12 décembre prochain. L'ex-ministre de la Culture est soutenu et accompagné par tout l'appareil du RND, l'un des partis politiques les plus enracinés dans l'administration du régime algérien. A 60 ans, Azedine Mioubi s'est lancé à la conquête du pouvoir vendant aux Algériens le rêve d'une nouvelle Algérie basée sur l'exemplarité, les compétences nationales, les jeunes et l'intégrité morale. Malheureusement, le parcours de Mioubi Azedine démontre que sa gouvernance des affaires publiques est l'exact contraire de ce qu'il prétend vouloir réaliser lorsqu'il sera le prochain président de la République. En effet, au ministère de la Culture que Mioubi avait dirigé entre le 14 mai 2015 et le 1er avril 2019, l'exemplarité, l'honnêteté ou l'intégrité morale, ces valeurs n'ont nullement été soigneusement appliquées. Et nous avons découvert à travers de nos investigations que le mode de gouvernance mis en place par Azedine Mioubi durant ses trois années de règne au ministère de la Culture a privilégié l'opacité, le favoritisme et les intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Et pour cause, Azedine Mioubi a abusé de ses fonctions de ministre de la Culture pour satisfaire ses propres besoins personnels. Preuve en est, au moment où il était ministre en poste, Azedine Mioubi a réalisé de nombreuses affaires ayant permis son enrichissement personnel. C'est lui qui, par exemple, a écrit l'opérette Al Dhabi, qui avait bénéficié des subventions publiques du ministère de la Culture. Et pour la réalisation du film Ben Badis, Azedine Mioubi a imposé son cousin Germain, Rabadriff et directeur de la Culture de la Wilayah de Messilla. En dépit de ses fonctions de ministre de la Culture, représentant officiel de l'État, censé normalement consacrer tout son temps à la gestion des affaires culturelles du pays, Azedine Mioubi a trouvé le temps nécessaire pour conclure un autre marché personnel, à savoir l'écriture d'un scénario pour un feuilleton produit par Imèd Anouda, organisateur privé de plusieurs spectacles musicaux et producteur de plusieurs séries télévisées diffusées par les chaînes de télévision privées algériennes ou le NTV. Selon nos investigations, Azedine Mioubi a même essayé d'imposer son propre scénario au film. L'émir Abdelkader, en éliminant celui de Feubois Al-Hum Ben Sayer. Cette tentative de s'emparer de ce grand projet cinématographique s'est soldée par un échec, et ce film n'a jamais vu le jour alors que le président déchu, Abdelaziz Bouteflika, avait demandé à ce que ce film soit produit selon les normes du cinéma international. L'échec d'Azedine Mioubi avec le film L'émir Abdelkader, ne l'a pas persuadé de cesser d'instrumentaliser ses fonctions ministérielles pour assouvir ses besoins personnels. L'actuel candidat aux élections présidentielles du 12 décembre prochain, l'un des candidats favoris des élections, avait rédigé un texte d'une chanson qu'il voulait imposer à la chanteuse libanaise Majdaroumi, lors de sa participation à l'ouverture de Constantine capitale de la culture arabe. La diva libanaise a rejeté son offre car jugeant le texte faible. Force est également de constater qu'Azedine Mioubi a transformé plusieurs institutions culturelles en une véritable arme secrète pour concrétiser ses agendas personnels, a-t-on appris au cours de nos investigations. Avec Azedine Mioubi, l'ONDA, Organisme de protection des droits d'auteur et des droits voisins, s'est transformé en organisateur d'événements, salons et foires. L'ONDA a financé la participation de l'Algérie au Salon du Livre du Caire, et celui de Tunis et a financé le transport et séjour de dizaines d'éditeurs sur des fonds qui appartiennent aux artistes. Sur instruction d'Azedine Mioubi, l'ONDA a finalisé l'achat d'un nouveau siège à Didouch Mourad pour plus de 170 milliards de centimes, alors que cet organisme avait un siège imposant à Bolleguin. L'argent gaspillé pour ce nouveau siège aurait pu permettre de financer les artistes algériens et payer leurs droits. L'ONDA a confié aussi l'organisation du spectacle Didier, en gré à gré, à une boîte privée appartenant au producteur privé Ima de Nouda, sans se soumettre à une concurrence loyale dans le cadre d'un appel d'offres publiques. Samy Banchek et Lossine, l'ex-directeur général de l'ONDA, qui croupit à la prison d'Elarache le 10 septembre dernier, en raison de sa responsabilité avérée dans le drame survenu le 20 août à Alger à l'occasion du concert du célèbre rappeur Soul King, avait organisé une soirée parisienne au Cabaret Sauvage, où il a réuni les artistes algériens installés en France, et au lieu de leur confier l'animation musicale de la soirée, il avait ramené des chanteurs d'Algérie avec tous les coûts supplémentaires causés et grassement assumés par l'ONDA, un organisme qui ne devait en aucun cas être impliqué dans de pareils projets, car ses seules missions se limitent à la protection des intérêts marraux et matériels des auteurs, ou de leur ayant droit et des titulaires des droits voisins. Cette protection est assurée dans le cadre de la gestion collective ou à travers la simple protection. La protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public. La protection sociale des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants. La promotion culturelle, telle que définie à l'article 4 de l'annexe au décret 05356. Dans ce cadre, l'ONDA exerce toutes les attributions lui permettant la prise en charge de ses missions. Et uniquement ses missions. La gestion opaque de Mioubi a caractérisé les autres organismes du ministère de la Culture, à l'image de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, ARCC, qui a toujours été critiquée par Azedine Mioubi, et qui devait être dissoute pour fusionner avec l'ORF, Office de Ria 2 et Elft. Au final, sur ordre d'Azedine Mioubi, la RCC se revoit confier, de nouveau, la gestion des salles de cinéma et allait rester longtemps sans directeur général. Le directeur général par intérim n'était autre que le DAG du ministère de la Culture, un cas inédit et même illégal car le DAG du ministère est ordonnateur, comptable public responsable de contrôler les dépenses des organismes sous tutelle, et il était en même temps bénéficiaire de fonds qu'il aura à contrôler lui-même. Un conflit d'intérêts criard L'Office national de la Culture et l'Information, ONCI, et le Centre algérien du Développement du Cinéma, CADC, sont des structures placées sous tutelle du ministère de la Culture. L'ONCI organise les différents festivals et événements culturels, musique et théâtre, a confié au poète Azdine Mioubi plusieurs marchés grassement payés, et le CADC qui assure le financement du cinéma algérien a financé plusieurs scénarios du scénariste Azdine Mioubi. Un autre conflit d'intérêts nourrissant une situation immorale et qui peut potentiellement donner lieu à des pratiques de dilapidation des données publiques. Beaucoup de questions se posent, dès lors, sur la gestion de Azdine Mioubi de son secteur qu'il avait dirigé pendant plus de trois ans. Des questions relatives, par exemple, à l'annulation du festival maghrébin lequel a été par la suite récupéré par le Maroc, et son remplacement par le festival méditerranéen qui n'a obtenu aucune reconnaissance régionale ou internationale. Mioubi n'a jamais été interrogé sur le gâchis et dépense à coups de milliards de données publiques sur le festival dorant du film arabe, un investissement sans impact ni reconnaissance internationale. L'union des écrivains algériens, présidée jadis par l'écrivain Azdine Mioubi, s'est trouvée enfin marginalisée et exclue de participer aux salons internationaux du livre, à cause des litiges personnels opposant l'actuel candidat au scrutin présidentiel du 12 décembre prochain, avec l'équipe dirigeante de l'Union et son président Youssef Chegra, qui avait dénoncé publiquement l'interventionnisme de Azdine Mioubi, et sa politique qui avait fait perdre à l'Algérie la présidence de l'Union arabe des écrivains. Azdine Mioubi est confronté à de nombreuses autres questions sur les relations qu'il entretiendrait avec les pays du Golfe, et notamment l'Émirat Arabes Unis ou Vis-Afi qui posséderait une agence de communication et d'événementiel. Des questions gênantes qui demeurent jusqu'à aujourd'hui sans réponse. En attendant, Azdine Mioubi préfère commercialiser auprès des Algériens le mythe d'un candidat aux élections présidentielles, qui va apporter cette rupture tant attendue et rêvée avec l'ancien régime corrompu et vermoulu. pour rester au courant de l'actualité algérienne.